Bonjour, M. Cédibé. Bonjour, Maître. Excusez-moi, est-ce que vous savez que vous comparissez devant ce tribunal à la requête du ministère public ? Je n'ai pas bien compris la question, Maître. Est-ce que vous savez que vous comparissez devant ce tribunal à la requête du ministère public comme témoin ? Je le sais. Bien. Vous avez dit que vous avez reçu l'information en 2020-2021. Vous confirmez cela ? Je le confirme. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Vous vous rendrez compte des différentes dates. Non. Vous savez, si on va sur les réseaux sociaux, ça va être un peu compliqué. Et pour vous, et pour le tribunal. Mais les déclarations tenues ici, nous allons nous concentrer sur ça exclusivement. Est-ce qu'on est d'accord ? Je ne peux pas dire que je n'ai pas parlé des événements du 28 septembre antérieurement, mais parler des fosses communes, de la gestion des corps. Ça, c'était entre 2020 et 2021, lorsque j'ai été contacté par des sources. Mais auparavant, j'en avais parlé. Je l'ai dit ici, sur les antennes de la radio. Monsieur Sidibé, on va se comprendre. À mon sens, votre sortie sur les réseaux sociaux relativement au corps et aux rumeurs relatives à l'existence des fosses communes... Ah, c'était en août 2021. En août 2021. En août 2021. Oui. On a servi de levier au ministère public pour vous citer comme témoin. Moi, je veux comprendre une chose. Vous avez parlé de l'information, de la nouvelle et des renseignements. Mais pour être beaucoup plus compris, l'information à votre niveau est-elle la même que l'information au niveau du public, en votre qualité de journaliste aguerie ? Je ne comprends pas bien la question. Vous êtes un journaliste. Moi, je vous connais un peu. Vous avez un parcours relativement intéressant. Mais ce que je veux savoir, est-ce que la nouvelle qu'un journaliste reçoit à un moment qui peut être une information à son niveau, est-ce que, avant que l'information ou la nouvelle ne soit portée à la connaissance du public, est-ce que l'information et la nouvelle ont le même sens ? Est-ce que, à votre niveau, au moment où vous recevez l'information, est-ce qu'elle demeure information après avoir recoupé et mis à la disposition du public ? Est-ce que c'est la même chose ? Non, elle n'est pas une information que lorsqu'elle est recoupée, vérifiée. Oui. Mais lorsque le journaliste reçoit, avant que le journaliste recoupe à ce niveau, oui ou non, cela constitue pour le journaliste une information, oui ou non ? Oui, c'est une information, mais à l'état pur. À l'état pur, brut. Brut, oui. La question, c'est pour permettre la compréhension. L'information, en tant que journaliste, est différente de l'information en tant qu'adressée au public. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Bien. Mais sans entrer dans cette tournure de terminologie, vous avez dit ici, le tribunal vous a rappelé, que le témoin, c'est celui qui a vu ou entendu. Mais, M. Sidibé. M. Sidibé. M. Sidibé. Des acteurs de l'événement. Oui, un des acteurs, oui. Tel que ? Feu, honorable Jean-Marie. L'un des acteurs. Oui. Comme parti civil. N'est-ce pas ? Je n'ai pas compris. Comme parti civil. Oui. N'est-ce pas ? Oui. C'était en quelle année ? Je n'ai pas de bonnes souvenances, mais c'est entre 2011 et 2012, parce que la radio a été lancée le 11 mars 2011. Donc, c'est entre 2011 et 2012. M. Sidibé. Je ne retiens plus la date exacte. M. Sidibé. Maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que votre entretien, votre communication avec Feu, honorable Jean-Marie Doré, a été diffusée sur les antennes ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? C'était en direct. M. Sidibé, acceptez d'aller un peu progressivement pour la compréhension, en tout cas, non seulement de ce que vous déclarez, mais également dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Je m'excuse. Je m'excuse. Est-ce que ce que vous venez de dire, comme ayant été confié par Feu Jean-Marie Doré, est-ce que vous savez que ce n'est pas une information telle que vous l'entendez, qui vous étiez décidé ? Est-ce que vous savez que ça a été diffusé sur les antennes de la radio Planète FM ? Mais j'ai déjà répondu à ça, maître. Bien. Je vous ai dit que c'était en direct. Bien. Et est-ce que, à partir de là, au moment où M. Jean-Marie tédait cette déclaration, est-ce que vous savez qu'il s'était écoulé plusieurs années après, le 28 septembre et les jours suivants ? Oui, maître. Vous êtes d'accord avec nous ? Oui, maître. Votre sortie sur Facebook 2020-2021, est-ce que vous savez, en ce moment, qu'il y avait une relance de renvoi dans cette affaire ? Est-ce que vous le saviez ? Est-ce que vous dites qu'au moment où vous faisiez cette sortie, que personne ne savait que ce procès allait se tenir ? Est-ce que vous saviez qu'en ce moment, il y avait déjà une relance de renvoi devant le tribunal criminel ? Je ne saurais le dire puisque le tribunal n'était pas encore mis en place. Bien. M. Sidbé, depuis votre sortie, vous êtes rentré en Dinéca. Vous êtes revenu en Dinéca. Le 24 septembre 2021. 2021. Vous avez dit que vous avez fait cette sortie pour alerter la justice, n'est-ce pas ? Oui, maître. Alerter, selon vous, pour la manifestation de la vérité, n'est-ce pas ? Oui, maître. En ce moment, est-ce que vous aviez la possibilité, est-ce que vous aviez des cadeaux appropriés pour vous approcher des personnes susceptibles de mener des investigations dans cette affaire quand vous étiez à l'extérieur ? Est-ce que vous disposiez de cadeaux en ce moment ? Non, maître. Quand vous êtes rentré en Diné, votre retour 2021, oui ou non, vous avez eu la possibilité de vous approcher des acteurs susceptibles d'amener les uns et les autres à conduire des enquêtes ou à s'intéresser à ce que vous avez reçu comme information ? Oui ou non ? Mais ce que j'avais comme information était déjà disponible sur les réseaux sociaux. Comme je n'en sais pas plus, il n'y avait pas de raison à m'approcher de qui que ce soit. Monsieur Siribé, est-ce que 2020, en 2020, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous étiez beaucoup plus un journaliste militant qu'un journaliste professionnel ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Une autre question. Monsieur Siribé, c'est vous qui le dites. Monsieur Siribé, c'est vous qui le dites. Non, on passe à une autre question. Peut-être. C'est bon, s'il vous plaît, c'est bon. C'est une autre question. Monsieur Siribé, vous avez parlé de monsieur Théa, n'est-ce pas ? Oui, maître. Vous avez dit que vos sources militaires vous ont donné l'information en 2020. Vous confirmez cette information ? 2021, août 2021, je le confirme. Août 2021 ? Oui. D'accord. Ces sources-là, en ce moment, elles étaient en fonction, n'est-ce pas ? Oui. Ces sources ? Oui, jusque maintenant. Non, je ne veux pas que vous donniez d'indication. Moi, je veux simplement que le tribunal soit situé par rapport aux événements. N'est-ce pas ? Oui, maître. Ces sources-là, en 2009, ces sources-là étaient occupées telles des fonctions ? Je ne saurais le dire. Est-ce que vous les connaissiez auparavant ? À distance, oui. Depuis combien d'années ? Il y a des personnalités publiques parmi mes sources. Oui, depuis combien d'années ? Mais maître, j'ai déjà répondu parce qu'une personnalité publique est connue de tout le monde, de toute façon, et je suis journaliste depuis... Mais vous êtes d'accord avec moi... Depuis 96. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut devenir une personnalité publique à partir d'aujourd'hui ou même demain ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Mais vous me dites... Je vous ai bien dit que je les connaissais à distance en tant que personnalité publique. Oui. Mais avoir des relations... Plus ou moins... Etroites. Et ça, c'est à partir de 2020-2021. À partir de 2020-2021. Oui. Mais étant des personnalités publiques, n'ayant pas eu affaire avec eux, est-ce qu'auparavant, ces sources-là, vous avez remonté des informations que vous avez pu vérifier auparavant ? Avant que vous ne fassiez cette sortie ? Je vous ai dit que je n'avais pas de contact avec ces personnes. Bien. Ça veut dire qu'en dehors de leur statut de personnalité publique, les sources ne bénéficiaient d'aucun facteur pouvant vous permettre de dire que ce sont des sources fiables et crédibles. Oui ou non ? Je ne peux pas répondre puisque, en tant que journaliste, je les suivais sur la scène politique. Oui. M. Sidibé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en tant que journaliste aguerri, lorsque vous recevez une nouvelle d'une personne ou d'une entité, une fois auparavant, vous avez réussi à vérifier, deux fois, vous avez réussi à vérifier, après tous les recoupements, vous trouvez la nouvelle exacte. Est-ce que c'est un facteur de crédibilité pour un journaliste ? Oui ou non, c'est un facteur de crédibilité ? Le fait d'avoir eu auparavant des informations de cette personne que vous avez vérifié et qui se sont avérées crédibles, oui, ça peut être un critère d'appréciation. Bien. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui permet à un journaliste de dire que la source est une source crédible ? Autant, vous dites qu'auparavant, si on avait eu des contacts avec la personne et qu'on a vérifié ces informations, autant on ne peut pas préjuger aussi de la faussité de la personne. Non. Ça, ce serait des préjugés ? Non. On ne peut pas préjuger. Ah, mais c'est des préjugés. Dire qu'il faut avoir eu des contacts auparavant avec la personne, que la personne, il faut qu'il ait donné des informations auparavant qui se sont avérées crédibles, fiables, vérifiées, et pour qu'on croie la personne, je crois que ce n'est pas un critère. Si tout le monde doit attendre d'avoir eu des contacts auparavant avec toutes ces sources, je crois que ça va être très compliqué pour les journalistes. Non, sauf que... Parce qu'on peut avoir une source aujourd'hui et qu'elle soit crédible. Sauf que, M. Sidbé, c'est vous qui avez dit ici que lorsque vous avez reçu à votre niveau la nouvelle que vous n'avez pas pu les recouper, vous n'avez pas pu les vérifier. C'est vous qui l'avez dit, n'est-ce pas ? Alors qu'auparavant, vous ne disposiez d'aucun élément pouvant établir la fiabilité de leur information. Vous l'avez dit ici. M. Sidbé, est-ce que, à ce rythme-là, à ce rythme-là, est-ce que vous êtes d'accord que tout le monde risque, dans ce cas, d'être cité par le ministère public comme témoin, puisqu'en 2009, au moins, tout le monde a entendu quelque chose ici, même le ministère public. Est-ce que vous le savez ? Je n'ai pas de réponse. Bien, vous n'aurez pas de réponse à cela. Je vous remercie, M. le Président. M. le Président.